Dans cette capsule-ci, on va s'intéresser à quelques fonctions qui vont nous permettre d'importer et de faire une première exploration de notre base de données. L'importation d'une base de données, c'est généralement notre première étape de travail et non la moindre. Et les procédures vont varier en fonction de l'environnement de travail dans lequel on se trouve. Dans Google Colab, il y a différentes stratégies qui vont nous permettre d'importer des fichiers de données, soit à partir de son Google Drive, à partir de GitHub, etc. La stratégie qui a été retenue dans le cadre de cette formation vous a été présentée dans une capsule précédente. On n'y reviendra donc pas ici. Je voulais vous dire quelques mots par contre sur les procédures d'importation si vous décidez de travailler directement dans l'environnement R ou RStudio. Enfin, il existe beaucoup de fonctions natives de R ou tirées de différents modules pour importer des fichiers de données de tous les formats. Excel, SPSS, SAS, Tata et compagnie. Chaque fonction a ses particularités, c'est-à-dire a ses paramétrages qui vont avoir un impact sur la conversion de la base de données dans R. Et donc, il faut faire attention, porter une attention particulière, par exemple, au traitement des valeurs manquantes, aux étiquettes de valeurs, au format des variables catégorielles, c'est-à-dire que vos variables qualitatives vont être importées soit en format facteur ou chaînes de caractère, tout dépendant de la fonction d'importation. Ça peut avoir des conséquences ultérieurement, comme on verra. Les formats de dates, de décimales. C'est donc préférable de bien maîtriser la structure de sa base de données au départ, avant l'importation, pour être en mesure de déterminer si l'importation s'est faite correctement. Un petit bonus, dans RStudio, il y a une fonction automatisée, à partir du menu du haut, le fichier Importer dataset, qui va vous permettre d'importer de façon automatique votre base de données, c'est-à-dire que ça va vous présenter une interface de visualisation de votre table, un peu comme dans Excel, ce qui peut être très pratique, surtout au départ. Je vous ai mis, tout de même, quelques fonctions d'importation pour différents formats, directement dans R, la fonction Read Point Table pour CSV, TXT, Read Excel pour FACTL, Read SPSS pour SPSS, tiré du module Haven, où on trouve aussi de nombreuses autres fonctions pour des fichiers SAV, DTA, SAS, etc. Dans le cadre de cette formation-ci, on va s'épargner tous ces problèmes de format d'importation en utilisant une base de données qui est intégrée à un module. C'est intéressant, dans R, il y a beaucoup de bases de données qui sont accessibles directement à partir de différents modules. Pour voir l'ensemble des bases de données disponibles, que le module soit installé ou non, on peut utiliser cette instruction-ci. On voit ici la liste, c'est des extraits de bases de données qui sont disponibles dans différents modules. Il y en a pour tous les goûts, du Titanic au cancer. C'est intéressant, et c'est souvent les bases de données qui sont utilisées dans les différentes formations R en ligne, puisque ça évite justement les problèmes d'accès aux fichiers de données. Aussi pour votre information, il y a différents modules spécialisés qui ont été développés spécifiquement pour travailler avec certaines données publiques. Par exemple, le module WDI, qui a d'ailleurs été développé par un prof de Sciences Po de l'UDM, Vincent R.L. Bondoc, pour importer et travailler avec les indicateurs de la Banque mondiale. Il y a aussi un module qui s'appelle CanSensus, qui a été développé pour importer et travailler avec des données du recensement canadien. Dans ces capsules-ci, on va utiliser une base de données qui se trouve dans le module Questionnaire. Pour voir les bases de données intégrées dans un module spécifique qui doit être chargé, cette fois-ci, on utilise la fonction Data Package Égale. On voit ici les différents modules qui se trouvent dans ce module, qui sont plutôt de type démographie. Et on va utiliser la base de données qui s'appelle HDV 2003. C'est une enquête de l'INSEE, réalisée en 2003, qui s'appelle Histoire de vie. Ce sont donc des données d'enquête que j'ai sélectionnées principalement parce que c'est en français. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Si on veut charger la base de données, dans notre session de travail, on utilise la fonction Data avec le nom de notre base de données. La base de données est chargée. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à taper son nom. Et voilà notre base de données qui est chargée dans notre session de travail. On voit ici des informations sur notre objet, qui est de type DataFrame, 2000 observations, 20 variables. Et on voit même les différents formats des variables qui composent notre base de données. FCT, c'est des formats facteurs, c'est des variables catégorielles. INT, Integer, c'est des variables numériques. Alors, on voit que dans notre base de données, c'est principalement des variables catégorielles. Pour faire une copie de notre base de données et la renommer, on n'a qu'à mettre le nom de notre base de données originale, mettre notre opérateur d'assignation, et le copier dans un nouvel objet avec un nouveau nom, qui va s'appeler PD. Et d'ailleurs, dans toute la suite de capsules qui suivent, cette instruction-là va être ajoutée directement dans notre bloc de départ, où se trouve aussi l'installation des modules nécessaires. Et donc, on va faire rouler ce bloc-là dès le début. Les packages nécessaires vont être installés. Notre base de données va être téléchargée et recopiée dans un objet nommé VD, qu'on va réutiliser tout au long des différentes capsules de formation. Donc, notre base de données est recopiée. Un des désavantages de travailler dans Google Collab, c'est qu'on ne voit pas les objets qu'on crée. Et nécessairement, dans le cadre d'une session de travail, il va y avoir une prolifération d'objets. Contrairement à RStudio, où on voit dans la fenêtre, dans une des fenêtres, on peut visualiser et interagir directement avec nos objets. Dans Collab, ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est utiliser quelques fonctions qui peuvent nous être utiles, comme la fonction LS, qui fait la liste des objets qui se trouvent dans notre session de travail. Notre base de données originale, la base de données qu'on a copiée est renommée BD. Si je veux supprimer un objet, j'utilise la fonction RM, Remove. Si je veux supprimer la base de données originale, c'est comme ceci. Si je refais la liste, elle a disparu des objets actifs dans ma session de travail. Je pourrais supprimer plusieurs objets ou tous les objets en même temps. Si je veux visualiser le contenu de ma base de données, je n'ai qu'à taper son nom, comme on a vu au départ. C'est un peu intense dans notre fenêtre comme informations. On peut aussi explorer notre base de données, juste les premières observations, en utilisant la fonction Head. Par défaut, ce sont les six premières observations qui nous sont présentées. Mais on peut rajouter un argument pour spécifier un nombre d'observations autre. La même logique, mais à partir du bas, on passe notre objet base de données à la fonction Tail pour voir les six dernières observations. Quand on veut voir le nom de nos variables, on utilise la fonction Names avec notre objet, qui fait la liste de nos noms de variables. Pour avoir de l'information sur le nombre de rangées et de colonnes, on peut utiliser la fonction Length. La longueur d'une base de données correspond à son nombre de variables. Il y en a 20. C'est l'équivalent du nombre de colonnes Ncol. Ici, on veut voir le nombre d'observations, Nrow, le nombre de rangées, qui est résumé par des dimensions. Donc, notre DataFrame a deux dimensions, des colonnes et des lignes. Si on veut encore là examiner de façon plus détaillée les caractéristiques de notre base de données, on pourrait aller voir sa classe. C'est un DataFrame. Sa structure. Il nous dresse la liste, encore là, de nos noms de variables, avec un opérateur de l'or. On verra dans une capsule suivante à quoi sert l'opérateur de l'or, le format et les premières observations de chacune de nos variables. Pour aller encore un peu plus loin, il y a la fonction Describe du module Questionnaire pour voir les différents niveaux et même les différentes valeurs manquantes de chacune de nos variables. Et voilà pour une première exploration.